... Le Cili National de Guinée s'est imposé ce jeudi face aux flammes du Malawi au stade général Lansana Conte de Conakry, au compte de la deuxième journée des éliminatoires à De La Canne à 2023, prévue sur le sol ivoirien. Cette victoire a donné beaucoup d'espoir aux Guinéens, mais par contre, certains craignent que la Guinée soit sanctionnée après l'envahissement de la pelouse avant même la fin du match par les supporters guinéens. Le point avec notre envoyé spécial, Foudé Bakary, dans ce cours. Nous sommes au stade général Lansana Conte de Nongo, où s'affrontent la Guinée et le Malawi, au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le coup d'envoi donné depuis 16h, heure de Conakry, le Cili National de Guinée et les flammes du Malawi, mouillent les maillots pour marquer ne serait-ce qu'un but pour se placer dans les meilleurs rangs de la pôle. C'est à la première minute du temps additionnel accordé que l'international guinéen Nabi Keïta sauve son équipe grâce à son but inattendu. Une victoire qui réjouit plus d'un. On est très très vraiment content, c'est la nation, c'est la Guinée, c'est une famille. Nabi Keïta nous a fait vraiment la fierté de la Guinée, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour la nation. Très contente, je suis fière de mon pays, vraiment j'étais désespérée. Mais maintenant là, on a l'espoir, ça ira à Charlau. Malgré la victoire de la Guinée face au Malawi, certains supporters n'ont pas manqué d'apporter quelques critiques par rapport à la performance de l'équipe nationale. Pour eux, le Cili a besoin d'un changement radical dans les yeux pour pouvoir aller plus loin. Je ne suis pas du tout convaincu à 100% et voilà, le match Guinée-Égypte. Je me suis dit que l'équipe, vraiment avec cette nouvelle génération, je me suis dit que ça commence à susciter un peu d'espoir. Mais il faudrait qu'on essaie d'améliorer les choses, sinon si ça continue comme ça, vraiment ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui l'équipe a joué, mais on a vu des erreurs ici au terrain. Mais le problème est où ? C'est-à-dire que les supporters ont sorti aujourd'hui là-bas. Aujourd'hui, si les supporters ne sortaient pas aujourd'hui, si Nabi Keïta ne marquait pas aujourd'hui, c'est d'autres choses qui vont se passer ici aujourd'hui. Après le but marqué par le capitaine du Cili national, les supporters guinéens se sont permis d'envahir la pelouse sous les regards impuissants des forces de sécurité. Pour Ibrahim Kanti, la Guinée risque d'être sanctionnée par la CAF suite à ce comportement des supporters guinéens. Avec l'envahissement du terrain, franchement c'est inadmissible. On risque d'être sanctionné par la CAF. Normalement, on devrait attendre, même les blancs foncés là, on devrait attendre jusqu'à la fin du match. Après ce qu'on a à faire, on essaie de manifester la joie. Mais l'équipe est dans le jeu et est menée à la 90e, dans le traditionnel. Il ne faut pas passer là, ce n'est pas une bonne image. Un bon début pour la Guinée, qui engrange ses premiers points dans les éliminatoires, en attendant la double confrontation en août prochain face à l'Ethiopie et l'Egypte. C'est cet élément qui met fin à ce JT20. A tous, merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada